André Manoukian est de retour sur le devant de la scène musicale. Le musicien a sorti ce vendredi 23 avril, un album de reprise des titres les plus jazis de Serge Gainsbourg, intitulé « Les pianos de Gainsbourg ». Dans celui-ci plusieurs interprètes tels que Camélia Jordana, Isabelle Adjani, Mélodie Gardaud ou encore Camille Louche revisitent les chansons de « L'homme à la tête de chien ». Un projet que l'ancien membre du jury de la nouvelle star est venu présenter sur le plateau de C.A.V.U. ce lundi 26 avril. L'occasion pour l'auteur-compositeur, de revenir sur ses débuts et son enfance avec son père, musicien, qui l'a beaucoup inspiré, il n'était pas pro, mon père jouait mal du piano. A-t-il d'abord raconté avec humour avant d'ajouter, il rentrait du magasin, il était ailleurs pour dames et d'ailleurs il faisait du sur-mesure et après quand j'ai travaillé pour les chanteuses j'avais les mêmes gestes, avec les bandes magnétiques, je me les mettais autour du cou comme des centimètres. Grand amateur de Bach, son père jouait souvent des mélodies du compositeur allemand qui ont bercé l'enfance d'André Manoukian, il jouait Bach et quand j'entends Bach j'ai envie de pleurer a-t-il confié avec émotion face à Anne-Elisabeth Lemoyne et ses chroniqueurs. André Manoukian a perdu son père en 2016 cela fait maintenant 5 ans qu'André Manoukian a perdu son père. Ce dernier s'est éteint le 16 février 2016 à l'âge de 95 ans. Une véritable épreuve pour l'ex-compagnon de Liane Folli, qu'il n'a jamais vraiment évoqué publiquement. Un an plus tôt, il s'était en revanche confié sur ses parents dans les colonnes de Paris Match. A l'occasion du centenaire du génocide arménien, André Manoukian racontait que son papa avait survécu au massacre, mais qu'il avait dû faire face à une enfance difficile marquée notamment par la perte de son frère et sa soeur. Mon père a eu une enfance bercée par ses récits et il s'est fait un devoir de nous épargner toutes ses horreurs, confiait alors le pianiste de 64 ans. Mon père a eu une fois que je me suis partagée par ses récits et il s'est fait un travail de john. Un été un peu l'alcool à la perte de sa soeur. Un métro de sauvage. Un métro de sauvage. Un métro de sauvage. Un métro de sauvage. Sous-titrage ST' 501 ...